Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdames, Messieurs, merci de suivre un critique info deuxième numéro. Nos partenaires, comme le champagne qui gagne le roi Manitou, nous avons organisé un très grand événement. Il y a la prise de photos dans l'hôtel Hilton. Quel hôtel Hilton ? Il y a des photos de nos présentants et de nos réseaux sociaux. Et ceux qui ont gagné, on te donne 1000 dollars. Je crois que c'est très important pour le matubélé. On a besoin de gagner et le kohana. L'avenir, voici enfin le gouvernement. Samalou Kondé. Puis Mabulu est reconduit. Julien Paloukou est reconduit. Bidimbu est reconduit. Il y a encore Molen de Sakombi est reconduit. Kibasa est reconduit. Et il fait quand même assez bien. F Bazaïba promu. VPM en charge de l'environnement. Je suis content aussi parce que Mabulu est un environnement à niveau vice-primature. Donc, ils ont conscience des grands enjeux. Parce qu'attendez, attendez un peu tôt le banan. Moi, ce que j'aime dans beaucoup de choses, vous êtes un pays où vous avez toutes les potentialités pour abriter n'importe quel sommet de l'environnement. Mais quand les autres regardent la structure mabino-gouvernementale, vous pouvez se poiter. C'est un ministère que vous avez jeté carrément. Vous avez oublié même. Les gens ne viennent pas. Voilà pourquoi tous les grands sommets se faisaient. Parfois à Abraza, parfois à Guinée, parfois à tout ça. Mais chez vous, on ne peut pas venir. Maintenant que vous avez vu, comme si on a un niveau vice-primature, un autre niveau est beaucoup plus important. Il y a un sommet sur l'environnement. Parce que nous pouvons finalement aller plus loin. Et Mme Bazaï, je suis convaincu que cette femme va nous prouver va nous prouver que l'énergie qu'elle mettait dans l'opposition, elle va le mettre maintenant dans le service de travail. Elle va nous montrer qu'au-delà de la contestation, elle peut aussi agir, elle peut aussi gérer. Parce qu'entre contester et gérer, il y a deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Et Mme Bazaï va nous montrer que non, non, je suis capable de gérer. Elle va le faire. C'est vrai qu'elle est maintenant veuve. Elle a perdu son mari. Et je crois que son mari serait beaucoup plus content. Je crois qu'en là, elle est très heureux. Et en même temps, elle a atteint un niveau. Parce qu'il faut le dire, ça peut être la première femme. ou les rares des femmes. Il faut saluer cet avènement. Il faut le saluer. Et moi, je suis convaincu que Mme Bazaï, vous avez toutes nos félicitations. Vous avez tout notre encouragement et tout notre soutien. Vous avez la lourde responsabilité d'inscrire ce pays dans les grands concerts, Yabokini. Nous voulons qu'à travers vous, la forêt equatoriale soit révalorisée. Mme Bazaï, partout à travers le monde, il y a des fêtes nationales pour les autochtones. Partout. Il y a des fêtes nationales pour les autochtones. Et nous voulons que les autochtones n'habitent pas au Congo. Elle a l'honoré. Moi, je n'apprécie pas trop les termes des autochtones. Parce qu'à un moment donné, je me dis, autochtones, ça veut dire quoi ? C'est encore des termes de colon. Moi, je voudrais finalement que... Toutes ces valeurs... Madame F. Bazaïba, c'est que le parc national, c'est de la révaloriser. Parce que nous, il y a un peu de poussés touristes. Il y a un peu de poussés. L'environnement dans nos vivants, il faut être profitable dans la vie. La gestion de nos eaux, la gestion de notre forêt, de nos parcs. La flore, la faune, la tourbière, la plastelle, le gaz métal, le maïs, tout ça. Madame Bazaïba va gérer des dossiers importants. Des dossiers, mais alors importants. Nous avons les plus grands lacs, le plus bon lacs, le lac le plus poissonné de Tosanango, le fleuve de Tosanango, les rapides de Tosanango. Ça veut dire que nous avons tous les éléments où il y a un environnement sans Tosanango. C'est pourquoi tu sais même que Madame Bazaïba a développé l'environnement sans Tosanango. Il y a un environnement dans la classe. Moi, en dehors de mon troisième cycle, l'endroit conventionnel que je suis en train de faire, je vais encore faire un troisième cycle. Il y a environnement. Parce que moi, il faut que j'enseigne l'environnement. En tout cas, il faut que j'enseigne l'environnement. Il y a une constitution. Il y a un bon cannabis. J'enseignerai Mabilo Kornetbalé. Attendez, il est dans sa langue. Parce que... Non, mais vous n'avez aucune idée de ce que ça représente. Ça représente beaucoup de choses. Mais non, la capacité managériale. Il y a Madame Bazaïba. Et pour ça, la queue, ce gouvernement est dans la beaucoup plus gonflée. Il est dans la beaucoup plus importante. Parce que, comme quelqu'un me faisait rire, le ministère de l'environnement, ça c'est un ministère de voyage, bizarrement. Parce que le ministre est dans tout... Il est dans les avions. Il y a un sommet à Paris, Madame doit être là. Un sommet à Brésil, elle doit être là. D'ailleurs, d'ailleurs, Madame Bazaïba, je pense que parmi ma première voyage, Madame Ifot Kenbe est dans le Brésil. Ce n'est pas mauvais d'aller au Brésil et de demander comment vous avez fait pour avoir beaucoup plus d'argent grâce au ministère de l'environnement. Comment vous faites ? Comment vous faites pour avoir de l'argent dans le ministère de l'environnement ? Madame Bazaïba devra faire des voyages pour voir comment les autres ont fait, comment les autres réussissent à rapporter de l'argent, beaucoup d'argent. Parce qu'un bisou, c'est un bisou pour l'UET. Oui, on veut bien. Non, ne coupez pas le bois. On veut bien. Ne coupez pas les arbres, pardon. Il ne faut pas couper les arbres, ce n'est pas bien. Oui, mais nous n'avons pas d'électricité. Voilà là où intervient Madame Bazaïba. Madame Bazaïba peut porter ses plus doyés à l'étranger en disant, non, vous demandez au peuple de l'Équateur, vous demandez au peuple de Virunga, arrêtez de couper les arbres, vous êtes en train de déranger l'écosystème parce que vous détruisez l'habitat des animaux. Mais nous n'avons pas de l'électricité. Mon gouvernement a un problème. Il y a le financement, il y a le barrage. Nous n'avons pas. Voilà le projet de l'électricité. Il y a le Congo. Ce qui est aussi pour l'électricité, on ne va plus couper de bois. Alors, si vous voulez qu'on ne coupe pas de bois, investissez dans les secteurs. Ça veut dire que Madame Bazaïba peut rapporter beaucoup plus d'argent dans ce pays en aller rencontrer ces gens-là. parce qu'on ne peut pas nous interdire à nous d'utiliser nos eaux. Non, Ami, par exemple, ce n'est pas possible. Ne tuez plus de poissons. Ne faites plus la pêche de tel poisson, de tel autre poisson parce que vous menacez l'environnement. Ah non, on va leur dire non, non, non. Nous, on est un pays pauvre. Notre agriculture ne marche pas. Notre agriculture n'évolue pas. Nous n'avons pas de financement. Vous voulez-vous qu'on arrête ça ? Mais financez. Parce qu'il faut dire qu'au pays à qui on demande beaucoup de sacrifices, on supplé, on paye. Je vais faire ça. Je vais utiliser la beauté. Je vais utiliser la beauté parce qu'il y a créé des équilibres. Alors, qu'en pensez ? Payez-nous. Celle qui va devoir parler de ça, c'est Madame Bazaïba. Voilà pourquoi dans son cabinet, Madame Bazaïba doit avoir des gens sérieux. Des gens qui comprennent. Des jeunes gens qui savent comment faire développer les choses. Et je suis très convaincu que Ecosimba. Alors, il y a aussi il y a qui d'autre ? Monsieur Kibasa. Monsieur Kibasa, ça, c'est qu'on a marabouillé à PTNT. Je conseille à l'excellence monsieur Kibasa. Ceux que vous n'avez pas réussi à faire dans le mandat passé, faites-le drôle. Ça veut dire doter la RDC d'un réseau de communication. Nous sommes à Vodacom, à Orange, à l'État. et dans le réseau et à l'État. Nous voulons avoir une compagnie de communication, de téléphonie nationale. Et je crois que la leadership n'a eu au cours de l'Ambô. À l'époque, vous avez qui me gênait parce que ce n'était pas possible. Au cours de l'Ambô, vous êtes à Vodacom, vous êtes à Vodacom, vous êtes à Vodacom, vous êtes à Vodacom, vous êtes à Vodacom. C'était possible. Maintenant, vous êtes vous-même. Nous espérons que vous avez mieux. Nous espérons en tout cas que vous allez faire mieux. Ça va marcher. Vous avez le ministre du Luwando et aménagement du territoire. Bizarrement, j'entends les gens dire aménagement du territoire, les aménagement du territoire, mais je ne comprends pas que les Congolais ont un problème. Le ministère d'aménagement, il n'y a pas de développement sans aménagement du territoire. Vous devez aménager votre territoire. Ça veut dire la construction des villes, des cités, toutes ces choses-là. voilà pourquoi dans certains pays, d'ailleurs, vous trouvez et le ministère de l'Habitat et le ministère des Affaires foncières et le ministère de l'aménagement du territoire, ensemble, ils aplacent parce qu'ils ont intimement lié. Mais même alors, ceux qui vont déconcentrer pour plus de performances, bon, ça dit qu'on a déconcentré tous les avantages. Tout le ministère va bien. Et donc, c'est un management qui connaît, il y a eu place à vous frapper. Et ça va véritablement marcher. On a aussi le ministre Julien Paloukou, pas un ministre de l'Industrie. Le pays doit être industrialisé. Mais pour que le pays soit industrialisé, il faut l'électricité. Parce que vous ne pouvez pas industrialiser un pays sans électricité. Il faut d'abord électrifier le pays, ensuite industrialiser, ensuite. Et donc, pour être ministre de l'Industrie, il faut avoir, je veux dire, dans son bilan, disons, par exemple, la Cotaki, 10 industries d'Amboka. Mais en partant, voici, j'ai laissé 20 industries, 15 industries, 30 industries. Il faut donc un projet. Et donc, M. Julien Paloukou, au-delà du fait qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais le défi qu'il a maintenant, le défi qu'il attend, c'est le défi de l'industrialisation du Congo. C'est vrai que ce n'est pas lui qui va le faire. Alamukasal, ça sera un plan. Et bien, de toutes les façons, ne vous en faites pas parce que le président de l'Europe va encore promulguer ordonnance, Monsoussou. Vous allez faire tellement et reporter attribution, répartition, attribution à chaque ministère. Parce que Monsoussou, eux, ils ne connaissent les numériques et les côtés. C'est-à-dire qu'il y a un ministère numérique. Parce que lorsque vous êtes ministre, par exemple, il y a un numérique et qu'il faut faire le numérique pour numériser tout. Ça veut dire que le ministre numérique aura un oeil sur tous les ministères numérisés. C'est-à-dire pourquoi il faut véritablement une ordonnance s'il y a qu'on peut repartir attribution à l'angoisse. Moi, je conseille et je propose au premier ministre que travailler rapidement avant même que je ne présente l'investiture. Parce que ce qui va poser l'acte à l'imbosou, ce qui va poser dans les vides d'été, ce qui va poser l'acte à l'imbosou, c'est la couverne dans l'ordonnance où il y a répartition à l'attribution. Il y a des ministères qui n'ont pas besoin de répartition. Il y a l'attribution qu'on appelle des ministères classiques. Les ministères ont été bannés déjà. C'est un ministère où on appelle ça la communication. C'est clair, on connaît. Les ministères sont les limites. Les ministères la défense sont les limites, les ministères intérieures et ainsi de suite. Les ministères sont les intégrations, les ministères sont les coopérations, les ministères du commerce extérieur, le commerce intérieur, les ministères sont les finances, le budget. il faut qu'il y ait la pénale, l'attribution. Il faut qu'il y ait la pénale, l'attribution. Il faut qu'il y ait une commission au niveau du gouvernement pour répartir un petit conflit. Un conflit latin, un conflit avec le conseil. C'est pourquoi dans tout le gouvernement, il y a toujours une commission interministérielle. Il y a des intérêts concernés dans les ministères tels et le ministre précédent préside le conseil. C'est toujours important, vous ne trouvez pas ? C'est toujours important pour l'en régler la situation. Donc, le ministère qui a été dans le lobby où il y a vraiment une attribution dans le ministère de l'aménagement du territoire, le ministère de l'affaires foncières, le ministère de l'habitat. Il faut qu'il y ait de la pénale répartie aux limites de l'aménagement de l'aménagement du territoire et de l'aménagement du territoire contre le ministère de l'aménagement. Donc, c'est assez important. Mais il y a une volonté de déjà de l'aménagement de l'aménagement parce que le gouvernement est convaincu que le gouvernement que le gouvernement est convaincu qu'un jour on va arriver à 30 ministères. Il y a un jour qu'un gouvernement ne va arriver à 30. Il y a un jour ne vous en faites pas on arrivera à ce jour-là. Mais il y a déjà une très bonne chose qu'il y a baissé à hauteur. Il y a déjà une très bonne chose. Alors, M. Boudim, il y a un domaine il y a hydrocarbure. Hydrocarbure, il y a extrêmement stratégique. Il y a très important. Parce que le ministère de l'hydrocarbure et le ministère, je le dis, sous le contrôle de la bataille, il y a un jour de contrôle de l'AKP, parfois, il y a un pétrole. Le ministère de l'hydrocarbure. Et le contrôle de l'AKP, il y a un flux. Il y a un pétrole il y a un pétrole de l'AKP, de l'OF, de l'Okiliko, tout ça. Il y a un pétrole qui a fait un pétrole à gérer un pétrole. Il y a un pétrole de la réserve stratégique. Il y a un pétrole qui a fait un pétrole. Ce que nous faisons de l'Assemblée, c'est qu'il y a un pétrole de l'Assemblée et de l'Assemblée qui a travaillé pour la baisse de l'essence, par exemple. Il y a un pétrole pour alléger la question de transport pour alléger de l'Assemblée et de l'Assemblée. Ce que vous dites que le litre est commis atteint à un dollar, parce que le litre est 23 ou 24, quelque chose comme ça. Ce que vous dites que le litre est atteint à un dollar un dollar, un litre, un dollar, un litre, un dollar, un litre, ou le litre à un dollar, c'est toujours une idée. Mais, mesdames et messieurs, moi, je vous appelle à la patience. Ne pensez pas que parce que le gouvernement est coté ici, que le lobby est en train de faire ce que je peux quitter. Je peux quitter le travail, la coordination, je peux quitter le travail pour qu'il n'y ait pas de l'Assemblée. Donc, je pense que le gouvernement a aidé moi, le ministère. Alors, il y a tellement de ministères où nous avons eu le ministère, où nous avons tellement de ministères. Jean-Lucien Boussa, il y a le ministre du commerce extérieur. Le commerce extérieur, c'est la troisième fois que nous avons reconduit dans le ministère. Troisième fois. Et donc, il faut vraiment tout à l'a, tout à l'a, exactement, rendre pas dans le monde de l'Assemblée. Et là, je peux vous garantir qu'on va vraiment travailler. Alors, vice-ministre, ministre intérieur, sécurité, la décentralisation, affaires coutumières, et là, monsieur Daniel Assello Okito-Hankoi. C'est une nouvelle, c'est une nouvelle personne, disons une nouvelle tête, le gouvernement, et là, il y a un poste haut, par exemple. Et ce qui est un poste haut, ça veut dire que le ministère de l'intérieur, par exemple, ce n'est pas le ministère de la Boussa, le ministère intérieur, il y a un ministère de la Boussa, le bilan président. Et donc, c'est un bilan président et l'Iban d'Amboukra. Ce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, c'est le ministère qui permet aux ONG de faire de mauvais rapports ou de bons rapports au chef de l'État. Je vous donne un exemple. Lorsque le policier descend dans la rue pour réprimer les manifestants, c'est le réprime à 100. C'est le mandat du chef de l'État qui, j'allais dire, pour rire, qui bébat. C'est son ministère, c'est son bilan. Les gens vont dire « La époque affective la police et la kittaka ». Voilà pourquoi il faut une réforme. Donc, niveau intérieur, il faut des grandes réformes. Et vous avez compris, il y a une réforme. Le vice-ministre et ministre des Affaires étrangères, le président Christophe Lutundula. La diplomatie du pays. Bon, ici, c'est vrai, le chef de l'État a décidé de donner ça ensemble. Il y a des garanties. Il y a peut-être qu'il y a des garanties. Mais notre diplomatie peut changer l'image de notre pays. Et celui qui garde la diplomatie, il y a Mboka et Dalhara, ministre des Affaires étrangères. Alors, je pense que le chef de l'État aura un œil particulier sur la question du ministère des Affaires étrangères. Il faut veiller pour que les choses se passent convenablement bien. Si je pouvais conseiller ou faire une proposition de M. le ministre de VPM, l'IAO, c'est de copier le système belge. C'est de copier le système d'Autriche, le système suisse, et le système suédois. Voilà. Suédois. Il y a suédois qui... Non, mais ça, c'est bizarre. Donc, bref, le ministre, le VPM, a copié le système de fonction publique parce qu'on ne peut pas comprendre que le gouvernement a évolué alors que il n'y a pas de travail à 4 heures du temps. fonctionnaire public à Zoya Moussala, 11 heures. À Zongi, 13 heures. Entre 11 heures à 13 heures, à Salika, 2 marches, 3 marches, à Lemby, à Vaninaé, à Ota Novelas. On permet aux agents publics d'entrer au boulot avec leur téléphone. Connecté. Au solana, agents publics qui ont l'État, ils ont 11 heures dans WhatsApp. Ils ont 30 minutes, ils ont travaillé, ils ont dit, oui, oui, bon, c'est un moment donné. Non. Maintenant, il faut une impulsion. Il faut une autre discipline. Il faut que il y a un jeune dans la fonction publique. Fonction publique, la notion est la matricule. Surtout la notion, il y a monnayage dans la matricule, il y a un doublon, il y a un fictif, mais il y a un jeu. Et bien, Monsieur, il y a un coup de la queue, il y a 25 000 agents. Maintenant, il y a un contrôle physique, 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 avec 1 000 ou 8 000. Parce que, il y a un contrôle physique, il y a un cumul des fonctions. Il y a un ministère tel, il y a un ministère tel, il y a un ministère tel, il y a un 7 matricules. Alors que, il y a un sou, il y a un bonheur pour la mécanisation. Il y a un travail depuis 2 ans, 3 ans, il y a un matricule. Ah non, Monsieur, mais non, Monsieur, il y a un ouvre à dire, pas question, avec ça, le pays ne va pas se développer. Donc, voici les chiffres que nous allons au besoin. Et moi, je suis même, je propose même au ministre de faire un travail à côté. Quel est le travail à côté? Le travail à côté, c'est d'évaluer tous les retraités de la fonction publique. Il y a un cagnotte, il y a un enveloppe, il y a un enveloppe. Comment on fait pour nous désintéresser ? Si le gouvernement n'est pas en mesure de donner cet argent, nous pouvons emprunter l'argent à l'extérieur. Parce que, vous n'allez pas vous développer, je peux vous jurer, vous n'allez pas vous développer avec ce système ici, m'intégrer. Ce que, c'est le total, pour nous retraités, tous les fonctionnaires de l'État, pour nous retraités, il y a 2 milliards. On peut demander à la Banque mondiale, on peut faire même un prêt. L'État, je suis prêt au Hanna, parce que le commissionnement est désintéressé, c'est le plus important. Et puis, vous demander à tous ces vieux de partir. Je suis allé dans un service public pour trouver une... Non, la maman avait... Elle me dit qu'elle a 72 ans. 72 ! Mais elle a temps de travailler. Oh ! Alors, je ne suis pas au bon appartement, même pas. même mon père, elle n'était même pas encore né. Il m'a dit, non, je ne sais pas, mais elle a dit, « Ah, le colon est dans la route, le colon est dans la route, le colon est 47 ! » 47 ! Maman ! Il y a des qui en vie ? Eh, il y a des qui en vie dans 47 ! Oh ! Tant qu'on peut dire qu'on a 62 ans. Maman, 62, 2 ans. Mais on peut dire qu'on a 62 ans. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir dans les villes qui sont là. Il n'y a rien à voir dans les villes. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Mais comme l'État ne peut pas donner une bonne retraite, il y a rien à voir. Alors aujourd'hui, on a un nouveau ministre, une nouvelle problématique. Et on va trouver des solutions. Il y a combien de retraités ? Il y a par exemple 15 000. Ok, 15 000, c'est à combien ? Et ça, 5 milliards. Ok, nous sollicitons le prêt. Si nous n'allons pas être en mesure de payer localement, on sollicite un prêt. Tu sais qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Et on peut innover. La fonction publique peut être. On peut innover. J'ai vu dans certains pays comme à Dubaï, certaines fonctions sont tout simplement privatisées. ce qui est tout. Il y a une gestion dans l'entreprise privée. Il y a une gestion de l'aéroport privée. Il y a une gestion de l'aéroport privée. Mais après, c'est une gestion. Donc, ça peut aller aussi. Donc, c'est une question d'idée. Maintenant, il faut l'imagination. Et quand vous avez un monsieur comme l'IAO, je considère qu'il peut faire mieux. Et ça va aller. Madame Bazahib, j'ai déjà parlé d'elle. Ministre d'État, Justice Garde de Sceaux, Madame Moutombo Kiesse-Rose. J'en ai parlé. Bélaire ou Salahit Rolon, même prochainement. Infrastructures et travaux publics. Guizarro Mouvoui. Alexis, je ne le connais pas. Mais je sais qu'infrastructures, au moment du Babylou, il faut trouver, travailler avec, d'abord équiper son cabinet, faire en sorte que les cabinets soient étoffés des gens sérieux, des gens innovants, des gens qui veulent faire évoluer les choses, et vous contacter les cerveaux libandains. Il y a une infrastructure, il y a un peu de la matière, monsieur Moulaba, l'ingénieur Moulaba. Vous pouvez les appeler. Monsieur l'ingénieur Moulaba, il y a un cas, ça a le domaine d'infrastructures, ça a le bon, ça a le bon, ça a le bon, ça a le bon, ça a le bon. Comment on peut faire ? Je pense qu'on peut encore changer. Si vous n'êtes que la portefeuille, par exemple, madame Adèle Kaïnda, doit veiller sur, je veux dire, le recrutement massif, l'engagement, ça a le bon, parce que c'est quand même scandaleux. L'entreprise n'a besoin que de 2 000 personnes. Même en bombardant d'entreprises, on a 10 000 personnes. Du coup, il y a à lourdir, même fonctionnement, et même ici, il y a un moment. Il y a un Oonatra, il y a un SNEL, il y a un RGDZO, il y a un RVA. Mais c'est des choses terribles. L'entreprise n'a besoin que de 2 000 personnes. Il n'a besoin que de 1 500 personnes. Mais il y a 12 000. Alors, on a dit qu'on a tout. Mais à un moment donné, il faut accepter tout. Ce qui dit, on a deux possibilités. Moi, je propose deux possibilités. Je propose à la ministre de faire ceci. On commence un processus, il y a, qu'on a un RVA, mais il y a un RVA. Peut-être parce que on a un RVA, minimalement, il y a des ordres. Mais on a un RVA. Peut-être que tout ça, 500 personnes doivent partir. 500 personnes doivent partir. Parce que nous avons besoin de la performance des entreprises. Nous n'avons pas besoin de la lourdeur des entreprises tout en donnant un peu d'argent aux gens. On a besoin d'une performance. Et la performance a un prix. On appelle ça le prix du progrès. Vous ne pouvez pas évoluer sans faire mal. Donc, vous ne pouvez pas avoir peur de dire non, moni, c'est un vrai chômage. Non, il vaut mieux qu'on ait encore un nombre important des gens dans le chômage auto-yébi que de faire souffrir ceux qui travaillent tous les jours pour ne rien gagner. Moi, j'estime que c'est mieux. Bon, vous avez 20 000 chômeurs. Ça vous permet de travailler pendant qu'on engageait Bango. Que ceux qui vous en a 10 000 personnes qui travaillent mais qui ne gagnent absolument rien. C'est ça qui crée la pauvreté. Retenez, la pauvreté sociale n'est pas créée par le nombre de chômeurs. La pauvreté sociale est créée par le nombre de gens qui travaillent mais qui ne gagnent rien. Ça montre encore la frustration. Ça augmente le taux de la frustration. Quand quelqu'un va travailler et ne sait pas gagner sa vie, ne sait pas nouer le bout du mois, ça l'embête. Mais le taux de chômeur, voilà pourquoi vous allez voir partout à travers le monde, le taux de suicide chez le chômeur et de l'armée Guité. Ce qui se suicide pour la plupart des cas, c'est des gens qui n'arrivent pas à nouer le deux bout du mois. Il travaille mais il ne sait pas nouer le bout du mois. Il se suicide. Mais c'est difficile de voir un chômeur qui se suicide parce que le chômeur n'attend pas. Il n'attend pas un travail. Il n'attend pas un salaire. Il n'attend pas. Mais chez vous, ici, c'est compliqué. Bon, le chômeur dont je parle, ce n'est pas le chômage au sens de l'Europe. C'est le chômage chez nous au Congo. Chez nous, à RDC, quand on dit chômeur, c'est celui qui ne bosse pas, qui ne travaille pas. Alors que chez vous, là-bas, vous avez des confédérations chômeurs, c'est celui qui attend le travail. Chez nous, ce n'est pas le temps. Et chez nous, on ne paye pas les chômeurs. Le jour où on paye les chômeurs, ça devient des agents. On ne les paye plus. Donc, aucun maison ne peut imaginer. Bon, on va commencer à payer les chômeurs. Si on ose, tout le monde va rester à la maison, on ne les paye. Parce que déjà, quand on va travailler là, c'est compliqué. Alors, il y a tellement de ministères qu'on n'aura pas tout le temps. Il y a le ministère de... Bon, je ne veux pas non plus bâcler tout parce que courir après le temps, on va s'arrêter là et parler après à notre ministère. Le ministère de l'urbanisme, je ne fais pas beaucoup de commentaires. Le ministère de développement rural, on n'a pas beaucoup de commentaires non plus. L'entrepreneuriat, c'est très important pour moi. C'est très important. L'entrepreneuriat, qu'est-ce que l'on considère comme entrepreneuriat ? Est-ce que nous ne pouvons pas donner beaucoup d'intelligence, beaucoup de moyens, beaucoup de sagesse, beaucoup de contenu dans ce qu'on appelle le ministère de l'entrepreneuriat ? Parce qu'à mon avis, nous devons enseigner l'entrepreneuriat déjà au niveau de l'école primaire. Ça doit être très... En fait, moi, à mon entendement, entrepreneuriat, ça va à l'encontre de ce système établi, le système de pensée que nous avons, le système des salariés et le système des fonctionnaires. À mon avis, quand on veut être un État, il faut promouvoir l'entrepreneuriat, il faut promouvoir l'entrepreneuriat et au niveau de l'école d'abord, du système éducatif, et au niveau de la pratique. il faut aider les entrepreneurs congolais. Il faut les aider d'abord à concevoir. Il faut aider les jeunes gens, les jeunes garçons, à ne pas être des quémandeurs d'emploi, mais être des véritables canaux du passage de la résolution des problèmes du gouvernement. Il faut que le gouvernement utilise les talents des jeunes gens pour résoudre le problème de chômage, le problème d'insécurité, le problème d'emploi. Donc, il faudrait finalement aller dans ce sens-là pour que et que les gens ne sont pas bien. Voilà un peu la livraison de ce jour qui concernait le gouvernement. À partir de demain, on va encore continuer pour nous reprendre ce que nous avons ma proposition. Alors, on va continuer. Le Congo, il y a eu des décisions. Il y a eu des réformes, il y a eu des entreprises publiques qui ont eu des lois à l'autre fois. Ce que nous avons entendu le gouvernement, il y a six cas. Ce que nous allons commencer à faire désormais, c'est qu'il y a eu des réformes. Alors, si nous avons besoin de la poteau, de la pandémie, de la pandémie, de la pandémie, pour participer dans le développement de la pandémie, faites-nous des propositions de réformes. Notre mail est là. Faites-nous des propositions de réformes que nous allons volontairement lire. Aoua et puis Bavuru Bavoyoka. Et ça va toujours les aider. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'ère d'ici. que Dieu bénisse, et de la pandémie, de la pandémie, mais en fait qu'il y a l'alimentation. C'est de la pandémie, car c'est vrai, parce que à l'arimentation de la pandémie, les hamburgues, qui, qui, de la pandémie, ce, il y a C'est parti. C'est parti. en plus en plus on va on va en plus en plus en plus en plus en plus en plus une 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 astuce une petite en plus de une hum en plus Bacongorais, où allons-nous ? Où allons-nous ? Pona Koryana, pino Bocom Bacongorais, pino Koryana, apetit ! Me déposer au marché J'ai acheté un smartphone de Capi Et cela a changé ma vie Elle est très bénéfique Et très pratique Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie Même si je quitte tôt Ma charge va durer toute la journée Maman, comment est-ce que tu as ? Comment est-ce que tu as ? 500 francs 1000 francs Maman Léa a fini ses ventes de la journée Elle est prête pour rentrer à la maison Elle appelle son mari Allô chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Maman Léa parle avec son mari au marché Je suis satisfaite avec mon téléphone Car je sais que j'ai une garantie d'une année Si le téléphone a un problème bien sûr Je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi Et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille Et au Capi est venu faciliter notre vie En mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable Défiant toute concurrence Le Bougou Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance 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 Unis dans le fort pour l'indépendance